Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous, et Shavuatov. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la puissance, de la prière le jour de son anniversaire. Alors est-ce qu'on fête son anniversaire ou pas ? Il y a un débat dans les textes. C'est vrai que dans la Torah, on nous parle de l'anniversaire de Pharaon, le jour où il a replacé le maître Echanson à son poste et il avait condamné à mort le maître Panetier, alors que Yosef était en prison à ce moment-là. Mais revenons à notre sujet. Est-ce que ça se fait ? C'est la discussion. Une chose qui est marquée, c'est que le jour de son anniversaire, il est bon d'avoir de bonnes prières, de bonnes téfilotes, car on a une puissance spéciale, on a un bon mazal ce jour-là. Et d'ailleurs, il est marqué dans les Télims, dans le psaume 2 exactement, verset 7. Le jour de son anniversaire, on a une porte particulière pour prier Hachem, pour prier Dieu. Et Dieu est prêt à nous exaucer. C'est donc un jour particulièrement propice pour prier, sachant choisir son anniversaire et le fêter dans cet esprit de prière et jour propice pour cette filote. Shavua Tov, excellente journée et excellente semaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501